Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans le premier épisode de starband v4 please de girafe j'ai foiré mon intro c'est pas grave et vous vous dites pourquoi le menu a encore perdu du temps bah c'est pour vous montrer que même en single player avec mon superbe tutu d'ailleurs je choisis mon personnage vous voyez que j'ai pas de nouveau d'autres personnages sur cette session en tout cas sur cette pardon cette version du jeu entre guillemets sur cette v4 entre guillemets même en single player je peux faire je peux réaliser cette commande slash admin et normalement voilà sans serveur sans rien de lancer le serveur entre guillemets du jeu le comment le client du jeu m'indique que je suis maintenant en mode admin donc je vais en profiter pour faire quelques petites choses on va commencer déjà par ouvrir le craft et vous verrez déjà qu'il y a un paquet de choses normalement de disponibles on va même aller sur un sur une table de craft comme ça on va pouvoir même voir les meubles je sais pas si j'ai pas jamais essayé tiens jamais trop regarder si je vais là dedans et que je vais là ah voilà donc il m'offre absolument tout même ces coffres là vous vous rappelez hop alors on va chercher un truc qui a plein 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 d'emplacements 16 16 16 16 16 16 16 24 9 ça ne m'intéresse pas 16 16 9 9 1 9 9 on va en trouver un de bien ne vous inquiétez pas 16 48 à là ça devient intéressant 64 maintenant à voir si au niveau de l'intérêt qu'on peut en sortir quelle taille nous faudrait hop on va en faire quelques-uns n'inquiétez pas c'est que temporaire on va aller les mettre dans le fond du vaisseau dans le tout fond tout fond tout fond tout fond tout fond et on va commencer par la cabine on va ramener les jeunes de notre vaisseau dans ces prochains épisodes chers amis à commencer par la cabine hop voilà on va commencer par ça déjà pourrait ne pas être mal dans le dernier en première place on va mettre ça voilà hop ici alors vous allez comprendre le principe ce qu'on va faire déjà pour commencer ce qu'il faut c'est que vous compreniez pour éviter d'avoir des choses en trop sur moi je vais commencer par casser tout ça et donc tous les trucs que j'ai déjà sur moi que je porte actuellement déjà sur moi je vais les récupérer jusqu'à en avoir un maximum en fait hop pareil là pareil là ok donc jusque là je pense que vous me suivez hop hop j'ai récupéré les pixels qui étaient dans le truc c'est pour ça que ça a fait ce bruit là on va vraiment tout casser vous allez voir hop voilà pour avoir un maximum de choses donc sur nous et ne rien avoir à perdre en les stackant vous allez comprendre pour ne pas avoir en fait à doubler la place par exemple à mettre deux emplacements de trucs comme ça et à ne pas avoir ce qu'il faut hop donc je mets tout je mets absolument tout c'est pas grave hop voilà ça c'est un excellent moyen de faire pour commencer chers amis à donc préparer votre inventaire à la mise en place des nouveaux équipements du vaisseau entre guillemets en tout cas à l'housing on peut faire qu'on pourra faire dans le vaisseau alors forcément oui il y a des objets comme par exemple les pioches vous voyez qu'ils prennent qu'une place ça par exemple je pourrais le virer aussi s'il ne me coûte que un truc ça ne vaut pas la peine de le garder hop tout ce qui est par exemple aussi fringues je vais les récupérer hop parce que j'en ai là dans le coin fringues oui j'en ai hop ce que je peux faire c'est ça aussi voilà et on continue à virer tout ce qu'on a sur nous parfait il est plein aussi donc là on va retourner donc c'est vraiment des préparatifs la chers amis je ne sais pas si on aura le temps de faire vraiment quelque chose d'intéressant dans cet épisode mais ça vous permettra de comprendre un petit peu comment je fais moi vous voyez hop par exemple là je récupère un maximum d'objets et je continue à avancer même si je suis plein pour être sûr qu'il n'y ait pas des objets en double dans d'autres endroits en fait tout simplement donc ça me cache la moitié de mon truc je sais bien mais bon c'est efficace en tout cas jusque là c'est très efficace je garde toujours mes trucs toujours on essaie de garder les différentes fringues qu'on peut avoir dans le jeu et on fera un tour pour les instruments aussi ok en dessus là vous voyez je l'ai en double c'est intéressant je le vire hop c'est parfait crack et au passage ces fringues on ira les mettre directement dans la crack voilà il va falloir plus alors je pourrais même les superposer si je voulais je pense ouais non il y a des lumières au dessus c'est casse couille on fera ça en dernier hop déjà rajouter ça récupérer justement ceux là ceux là je les garde hop parfait c'était dans le bon toujours faire attention à ce qu'on envoie on ne va pas envoyer par exemple on voit la liste resbicon qui ne m'aura servi à rien hop ok normalement j'ai tout ce qu'il faut là donc ici je replace quand même les 12 qui nous restent vous voyez qu'on a bien fait d'en prendre une certaine quantité quand même mince hop je m'assure de pouvoir prendre absolument un maximum de ces objets parfait et on reprend le remplissage comme toujours on fera attention je le répète aux différents objets uniques entre guillemets les objets de stuff ok voilà alors on va essayer de faire dans une certaine tradition de vaisseau entre guillemets utile hop j'espère que le bruit ne vous agace pas vous voyez qu'il reste de moins en moins d'objets en espérant que ce trajet soit le dernier hop parfait ah non il m'en reste une alors normalement en forçant un peu je n'ai rien là dedans il me reste une porte là hop et la porte ici aussi alors j'aimerais quand même laisser ça là dedans j'ai pas un instrument j'ai pas un instrument sur moi un truc tout con hop ça par exemple je peux virer bon apparemment j'en ai pas ce n'est pas grave cas cela ne tienne oula pas trop loin Marcus ça serait cool pas faire des kilomètres en trop tu en as déjà assez fait comme ça c'est la blague moisi c'est la blague moisi alert private joke hop parfait je pense que si je le mets là ça devrait être bon voilà alors voilà par contre le problème c'est que le campfire ça se trouve on a déjà un paquet ailleurs ça c'est casse couille vous voyez il y a toujours un truc qui va mal se passer de cette façon bon alors commençons par les portes voilà chip 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 door on va en faire une dizaine hop il me faudra aller même partout de toute façon crack 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 voilà juste à temps il ne reste plus qu'une c'est parfait on peut la virer donc on va toutes les ouvrir d'office ah bon j'ai réussi à passer sans d'accord c'est mieux comme ça parfait lui il est libre alors là dedans déjà on va virer ça ok hop allons-y donc j'aimerais s'il te plaît que tu me donnes du bois wooden planks wooden planks voilà log block voilà par exemple parfait pourquoi j'en ai autant telle est la question ah oui parce que ça devait être x5 etc etc pourquoi pas déjà ici hop alors c'est pas comme ça que je l'avais imaginé excusez-moi c'est la première fois que je travaille avec ces trucs là je ne sais pas trop encore comment je vais réussir à les aller faire mettre vers le haut on verra bien je vais réussir à y arriver quand même ah bah oui je suis con j'ai pas du unraffiné de wood mais ça commencerait très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre du coup écoutez un instant voilà re chers amis donc vous allez pouvoir voir l'application d'une commande slash spawn item fullwood one en 999 voilà hop j'ai fait voilà voilà ce que j'ai fait pop parfait ok alors ok et je vais aussi m'occuper de la porte c'est tout con mais faut y penser donc normalement si je mets ça voilà je devrais être en mesure de donner cet aspect là au bois parfait ok donc on reprend les planches n'inquiétez pas on fignolera ensuite vous allez voir que par là ça devient très très moche donc il y aura du fignolage à faire effectivement voilà par exemple là je pense qu'on va mettre du log par contre si je le mets oui bah forcément si je fais des conneries aussi je l'ai vraiment mis devant moi en fait c'est débole je suis débole ok non 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 on va rester sur du classique on va aller voir pourquoi hop voilà parfait et donc si je voulais par exemple prendre le log ici d'accord d'accord ça donnerait ça d'accord je vois la différence ça ne m'intéresse pas ah ah c'est très particulier ok pourquoi pas ah si je sais comment je vais faire ah ah vous allez adorer ça je vais troncher le jeu hop en lui faisant croire que là hop ça marche mal ça marche mal je reconnais que ça marche très très mal mais c'est pas grave le résultat est plus ou moins là j'aimerais qu'ici par exemple voilà nous ayons nous ayons hop on va prendre la carrette plus hop voilà 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 à peu près comment ça se passe quand moi je le fais chers amis ça c'est moche c'est bien de le voir hop voilà il nous faudra donc des stairs donc wood toujours wood platform et donc là si je veux pas être emmerdé donc simplement par le fait de devoir monter l'escalier chaque fois que je veux venir je commence l'escalier ici hop voilà et juste pour donner un style par exemple je peux ici mettre hop un petit hop crack là et ici pareil par contre là je peux en remettre un truc normal hop voilà vous savez quoi j'ai même enlevé ce qu'il y a derrière hop faire un full ça aussi je rajoute peut-être hop non ça fait moche ça devient un détail comme ça mais mais je vais être patient je ferai un full hop voilà et donc du coup là quand je monte je ne peux pas monter là c'est casse couille ah ah il faut que nous trouvions un moyen de monter ça c'est moche reprenons depuis le départ hop je me trompe c'est génial c'est génial hop hop voilà voilà ou alors je prends le risque tant pis ça je voulais éviter en fait chers amis vous voyez ça exactement ça alors si je par exemple si je fais ça je passe au travers ah ah ça c'est peut-être pas plus mal en fait ça me permet de passer toujours correctement par contre là je ne passe plus ah ah si je réduis un petit peu la taille peut-être tout simplement ok bon on peut partir comme ça ça peut être cool donc maintenant 3D print si je mets dans objet en wood alors on va trouver ce que je cherche ne m'inquiétez pas si je vais dans bench ah aven bench ceux-là sont sympas ceux-là aussi je pense qu'on va partir sur ceux-là voilà j'en prends 10 c'est un nombre complètement aléatoire je tiens à le préciser hop et donc derrière le pilote on en met 3 il va nous falloir les lumières qui vont avec et les lumières qui vont avec on va en mettre 3 mais je les ai mal placées je pense hop voilà là c'est peut-être un petit peu mieux ouais c'est mieux lumière et donc c'est là que ça va être le plus dur les lumières souvent sont très particulières non là il y a une petite et une grande en fait c'est ça la différence classique chandelier pourquoi pas classique light ah attendez là il y a un truc à faire voilà alors regardez mince oh quoi que là j'en ferai pas à l'avant je comprendrai pourquoi alors imaginons que je mette ça ok que je fasse ceci est-ce que ça a un petit est-ce que ça donne un petit quelque chose alors du coup là ce que je pourrais faire par contre c'est retirer celui-là voilà je vais le mettre là c'est dommage je voulais avoir le log en bout mais bon apparemment il veut pas c'est pas grave ça rend pas trop mal ça donne plus ou moins ce que je recherche alors maintenant sur les plateformes au niveau des plateformes je vais en remettre une ici mettre une ici une ici une ici et une ici c'est du détail mais c'est toujours intéressant d'en mettre est-ce que je ferais pas mieux de faire une fermeture ici parce que ça change complètement de là en fait sauf si je juste pour voir ouais c'est pas trop trop moche on va dire si celle-là est moche en fait hop on va rester comme ça c'est pas grave les ennemis 3d print metal alors c'est pas une encre que j'aimerais c'est pas une encre que j'aimerais prison balls non ouais là il y a de l'idée là il y a de l'idée ok hop restons dans le classique mettons une barre ici là je peux passer ok je ramène pas pouvoir passer en fait c'est ça le truc c'est pas grave on verra bien maintenant il me faudrait un lit normalement pour le lit c'est facile on met bed et on va tomber sur tous les lits qu'on peut trouver standard issue bed non avian bed non classique bed non plus quoique on verra bien si je trouve mieux confit traditionnel bed d'accord ice bed iron bed glitch bed deck lounge d'accord flora de prison flora de prison flora de prison flora de prison slime bed je n'ose pas rentrer dedans j'ai peur wooden 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 d'accord break bed on va partir sur celui que j'ai pris déjà en premier vous allez comprendre pourquoi ça me rappelle beaucoup en fait les lits dans harry potter techniquement toujours avoir un oeil de là où on vient quand on est au lit ce que je vais faire ici c'est que je vais mettre des rondins voilà et là ça passe là ça passe pas trop mal bon pourquoi pas pourquoi pas du coup je vais repousser le lit d'une case hop parfait donc maintenant niveau luminaire on va leur attendez je vais peut-être pas repousser le lit d'une case par contre il faudrait que je trouve le nom d'un truc meubles conteneurs voilà donc là on a la safe le safe on en aura un ne vous inquiétez pas juste ça elle prend deux places c'est dommage on va en mettre une là et une là on va enlever celle là hop peut-être que celle là est plus fine non mais elle trouvera sa place aussi et elle fait moins ouais je vais prendre celle là plutôt elle fait moins le truc qu'on trouve dehors en fait vous savez fait plus d'intérieur entre guillemets hop on descend gothic bookcase d'accord je peux trouver un truc simple cabinet pas du tout avec le reste pod chest non non plus end table je vois à quoi ça ressemble ah 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 elle peut trouver quelque chose qui nous intéresse c'est un peu large c'est un peu large mais ça peut avoir son charme un instant faisons l'essai ça fait quand même très posé à côté en fait loin à côté j'ai envie de dire c'est ça qui est chiant en fait hop juste pour voir ça donne pas une impression de rapprochement genre sur un mur vous savez pas plus que ça bon je tétue donc je vais rester sur celui là il va me falloir un petit peu de lumière je pense que je vais rester une fois de plus sur ce genre de lumière là je vais récupérer le bois que j'ai mis là par contre qui ne va plus et qui pourrait très bien aller là ok parfait crac donc voilà pour ceux qui voulaient me voir faire de la déco depuis longtemps c'est chose faite ça fait un petit décalage avec le bas bon c'est pas grave du coup j'enlèverais bien celle là plutôt elle est un peu trop haute 3 1 2 3 voilà c'est à peu près à la même hauteur ça c'est important cabinet on retourne chercher des cabinets ça je vais le prendre au cas où ça non j'en veux pas ça j'en veux pas ça j'en veux pas bon on va voir ce qu'on peut y trouver encore à nouveau encore encore à nouveau c'est logique bon c'est pas le même bois c'est pas bon ah là là c'est compliqué classique desk non non plus ah 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 non 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 oh là là j'ai pas trouvé ce que je veux ah ça peut être intéressant ça si ah suspended bookshelf j'ai vu ça ça c'est cool hop ça me pourrait me faire partir sur autre chose en fait ouais ouais ça pourrait être cool ça regardez ça hop je place mes fringues là dedans juste au dessus hop j'ai mes bouquins et je trouve ça pas trop trop moche si je peux placer genre une petite loupiote dedans au milieu ce serait cool pas besoin de quelque chose d'énorme pas quelque chose de moche non plus si possible oh ah non dommage il aurait eu que la tête ça aurait été parfait iron light non lava lamp pourquoi pas ça serait un petit peu out of time candle voilà c'est ça que j'ai cherché à la base je pense qu'elle rentre pas par contre la candle elle devrait rentrer ah non elle rentre pas non plus si je soulevais juste un tout petit peu ça bon remarque ça fait accroché au plafond c'est peut-être un petit peu mieux comme ça soyons honnêtes ok bon ça rend pas trop mal hop ça rend pas trop mal là il manque quelque chose là il manque quelque chose clairement et je sais exactement quoi encore faut-il le trouver par contre ça devrait être là dedans alors non je sais comment je vais le trouver mince laver là hop c'est nouveau tout ce truc là attendez 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 il y a peut-être trouvé des choses intéressantes là-dedans ouais non ça va pas aller ça ça peut être intéressant sur le long terme ça par contre alors ça aussi ça peut être intéressant ça non enfin sauf cas extrêmement étrange où j'arrive à le caser quelque part mais ça m'étonne ok parfait non non ça va ça irait ça ira ça ira ça ira tout recommencera ça ira ça ira voilà non ça me semble parfait bon voilà pour un premier un premier échantillon de ce qu'on peut faire chers amis dans cet épisode voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vériser la commenter la partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour l'autre aventure salut les gens et je remets cette fichue porte hop voilà c'était pas stylé tout ça chers amis et je vous rassure tout le reste sera fait plus ou moins en bois aussi ce qui va un petit peu changer allez salut les gens sauf certains bâtiments forcément on verra bien le moment venait allez à plus merci à vous Sous-titrage ST' 501